... A son arrivée, le secrétaire d'Etat chargé de la mer prend le temps de saluer et discuter avec la centaine de marins pêcheurs venus de toute la côte atlantique. Hervé Berville exprime clairement son soutien auprès de la filière et compte bien la défendre. Et qu'est-ce que l'on veut pour notre pays ? Est-ce qu'on veut encore une pêche, qui est la pêche la plus durable du monde ? L'espace européen, c'est l'espace qui contrôle le plus la pêche dans le monde. Et on continuerait d'importer des produits qui viennent d'ailleurs, qui n'auraient pas les mêmes standards. Donc moi ce que je dis clairement ici, et ce que porte le gouvernement, c'est qu'on croit dans cette filière-là, on croit à la souveraineté alimentaire de notre pays et pour ça on a besoin d'avoir une filière pêche qui existe. Le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins demande au gouvernement un arbitrage politique à un plus haut niveau pour préserver et soutenir la filière pêche, qui n'a pas connu une aussi grosse crise depuis 1994. Tous les ans, il faut que le gouvernement français mette 400 millions d'euros sur la table. Ça commence à nous embêter que l'argent public serve uniquement à réparer les bêtises de certaines personnes qui n'ont aucune vision d'avenir et de filière. Je pense que le monsieur Vilnius pourrait venir voir ce qui se passe ici, parce que ce qui est en train de se développer aujourd'hui, ça va être en train de gagner toute l'Europe. Pas d'annonce, mais plutôt des discussions sur les problématiques observées. Après la prise de parole, le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Ville espère maintenant des actes. Ce qu'attendent aujourd'hui nos marins pêcheurs, c'est pas de vivre des aides, c'est de vivre de leur métier. On parle de circuit court, on parle de nourriture durable. Il y a eu beaucoup d'écoutes, beaucoup de discussions, mais il faut que ça se transforme en acte très rapidement. Et ce qu'on attend du gouvernement français, c'est qu'il réaffirme aujourd'hui la position forte de la France, qui est celle de dire on soutient la filière pêche, on soutient les marins pêcheurs. Du côté des principaux concernés, les craintes sont toujours présentes et pas question d'envisager une fermeture de pêche pendant 4 mois. Si ces mesures sont mises en place, on va perdre énormément de bateaux très rapidement. Et ça remettra aussi en cause l'existence même de ces structures qui sont indispensables aux marins pour les accompagner et les conseiller. Il reste forcément des questions, parce que l'échange, ils ne pouvaient pas nous assurer ce qui va se passer par la suite. Arrêter 4 mois, ce n'est pas entendable. Et en fin de compte, si ce n'est pas le pêcheur qui s'effondrera, c'est le marieur. On ne tiendra pas le coup, les bateaux feront faillite. On ne veut pas d'aide, on veut aller pêcher. Ça va nous aider sur un court terme, mais sur du long terme, ce n'est pas des aides financières qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est nous laisser aller pêcher, qu'on écoute les pêcheurs surtout. Un rendez-vous est prévu mardi prochain avec la première ministre et le commissaire européen pour continuer les discussions sur l'avenir des marins pêcheurs.